On aura réussi notre coup dans un an si on revient en francophonie. Et on est encore ensemble. Voilà, pour le préciser, parce que c'est quand on travaille en couple. Alors les francophonies de la Rochelle, c'est pas uniquement de la musique, c'est aussi du cinéma, du cinéma musique, elle est là. Nous allons assister à la projection du film, la symphonie du temps qui passe. On va voir si c'est un film un petit peu engagé. Allez-y. On vient d'assister à la projection de votre Oani. C'est un objet artistique non identifié, c'est ça ? Oui, pour nous il est très identifié. C'est vraiment une histoire d'amour et une collaboration de deux artistes. Et le fait est qu'ils sont amoureux, donc le sujet c'est l'amour. L'envie d'être parent, les déceptions, les doutes et le chemin. Et c'est pour ça que c'est un disque qu'on a eu envie de faire fleurir comme ça, avec des cordes, un film, parce qu'il nous tient à double cœur. Quand je dis non identifié, c'est parce que c'est pas seulement un disque. C'est un film, c'est une comédie musicale, c'est un recueil de poèmes aussi. Ça va être un concert, mais le concert ça sera pas du tout un concert comme je peux le faire avec Dionysos. C'est plus proche de la pièce de théâtre, ou de la comédie musicale escamotable, avec de l'image et des choses comme ça, où on va être les deux personnages principaux. C'est un engagement, bien sûr. Et sur ce projet, c'est être nous. Et c'est exactement ce que disait Daria tout à l'heure sur la question de la place, qui est difficile. C'est qu'en fait, on aura réussi notre coup dans un an, si on revient en francophonie. Et on est encore ensemble. Voilà. Pour le préciser, parce que c'est quand on travaille en couple, c'est très très dur. Moi, tout le monde me dit, mais c'est super, tu travailles avec ton mec. Mais je dis, non, vous vous rendez pas compte. C'est dur. On rentre à la maison, on débriefe, on débriefe, on débriefe, on se couche tard, parce qu'il faut tout discuter, il faut décider des choses et tout. C'est merveilleux d'un côté, mais de l'autre côté, pour l'équilibre, c'est un peu touchy. Vous ne vous coupez jamais. Non, mais en même temps, c'est aussi un artefact de plus de la passion amoureuse. C'est-à-dire que si on n'avait pas été aussi passionné amoureusement, il n'y aurait pas eu le bleu de la flamme du départ du projet. Donc après, effectivement, il faut travailler. Il faut travailler pour ne pas que la flamme s'éteigne, comme dans un potager, comme dans un couple, comme dans une famille. Et là, on a fait une famille ovnieste, une famille à des extraterrestres, comme vous le disiez tout à l'heure. Et en fait, la question, ce n'est pas toujours, c'est comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ce n'est pas juste de pointer les problèmes et de montrer juste les difficultés. Ah, ça, c'est dur, ça, c'est dur, ça, c'est dur. La question de ceux qui arrivent vraiment à faire des choses, des parcours, c'est comment tu règles les problèmes. Vous êtes dingue, dingue, dingue ? Oui, mais plus particulièrement d'elle. C'est trop mignon. Merci beaucoup et puis félicitations, c'était génial. Sous-titrage Société Radio-Canada